L'incident maritime, 14 cas en 8 mois. En 8 mois, de janvier au mois d'août, le Centre Régional de Fusion d'Information Maritime, au CRFIM, a détecté 14 incidents maritimes, dont 5 cas de naufrage, 2 noyades, 2 autres faisant état d'une trace de pollution marine et un chavirement. Pour les trafics d'armes, drogues et contrebandes, 7 cas ont été enregistrés, à l'instar de la saisie de 340 randons de bois de rose au Cap-Massoil au mois de février dernier, la saisie de 17 litres d'huile de cannabis au port de Nusbe, saisie de poste TV de contrebande à Tana, des données au port de Thomas, un vol de carburant à Madzang a également été déjoué. Des séances de formation en une série de 3 cours relatifs à l'analyse des données d'intérêt maritime ont été et seront destinées aux personnes spécialisées de l'administration maritime des Comores et Madagascar. La troisième partie de cette formation, Maritime Data Analysis 8, porte sur l'analyse de données d'intérêt maritime niveau 2. Il importe d'harmoniser le niveau de connaissance des 27 participants, dont 21 techniciens spécialisés du CRFIM et des ministères oeuvrant dans le domaine maritime et les 6 autres issus de l'Union des Comores. Cette formation sur l'analyse des données qui entre dans le cadre de la mise en place d'un centre de fusion de formation maritime touche à sa fin. Elle a été prodiguée au centre de formation et de développement de Madagascar.